Et ça y est, on y est. Nous venons d'atteindre les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube et je tiens à vous remercier pour cela, car c'est grâce à vous. Oui, 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 bonjour Rikid, oui, oui, tu es là aussi pour fêter les 1000 abonnés, ouais, super, nickel, tu peux partir maintenant, c'est bon, allez, c'est bon. Du coup, je vais profiter de l'occasion pour vous parler de cette chaîne et de son avenir, et aussi répondre à vos questions. Alors, je me suis beaucoup cherché avec YouTube, ayant débuté sur Twitch et totalement focalisé sur la création de contenu de la plateforme, j'avais vraiment du mal à parler à une caméra. Là, comme là, actuellement, j'avais du mal à parler à une caméra sans interaction en retour, en fait, pour l'instant, sans interaction en retour instantané, ok ? Donc, c'était un petit peu compliqué. Aujourd'hui, mon objectif sur la plateforme est de proposer du contenu préparé à l'avance, comme des présentations de mécanique, des présentations de mode, des tutoriels ou des vidéos vraiment travaillées autour de quelque chose, plutôt que de proposer simplement des rediffusions et noyer ma chaîne, en fait, sous des VOD. Toutes les VOD, je les retravaille et elles sont toutes disponibles depuis presque deux ans, maintenant, elles sont toutes disponibles sur ma chaîne Twitch et gratuitement. Donc, je ne me voyais pas faire deux fois le même travail, une fois sur Twitch, une fois sur YouTube. Alors, sur Twitch, il y a des inconvénients et des avantages, sur YouTube aussi, mais j'ai fait ce choix-là, dans un premier temps, de tout laisser sur ma chaîne Twitch et de proposer uniquement du contenu, on va dire, travaillé sur YouTube. Alors, j'ai tenté sur YouTube auparavant pas mal de formats différents. J'ai fait des tutoriels de campagne, de débuts de campagne. J'ai fait des résumés de mes lives. Je faisais chaque soir, après mes lives, je faisais des mini-résumés. Et donc, je postais ça, en fait, sur YouTube. Ça me prenait un temps fou, c'était infernal. Des rediffusions de défis, ça, on va reparler. Et puis, plus récemment, des vidéos préparées, en fait, sur la gestion des failles. Jouer sans mode, enfin, pas mal de petites choses sur le 3. Et je pense, je pense que j'ai trouvé un petit équilibre sur ça. Alors, je poste de temps en temps, effectivement, des replays, comme c'est le cas avec les dernières vidéos de la campagne avec MAF. Mais je trouve que ça noie un petit peu l'ensemble des vidéos pour, finalement, peu de gains pour moi, en tout cas. Je vois mal le fait de travailler une vidéo complètement, de trouver des vignettes, de trouver tout ça, de travailler sur une description, de travailler... Enfin, il y a un travail qui est immense pour, au final, peu d'apports de mon côté. En fait, je ne suis pas une chaîne qui est hyper développée encore pour le moment. Et donc, du coup, mettre mes VOD sur YouTube, je ne vois pas la plus-value de le faire. Je ne vois pas du tout la plus-value de le faire par rapport à Twitch. Effectivement, peut-être pour se faire connaître sur cette plateforme-là, mais pour me faire connaître, je préfère utiliser du contenu qui est travaillé à côté. Alors, moi, j'avais beaucoup d'idées auparavant pour animer mes streams Twitch. J'en avais clairement moins sur YouTube avant. Je trouvais toujours, ou alors je trouvais toujours un inconvénient. Je me suis dit, je vais faire des tutos, mais ça existe déjà. Mais, donc, le format sur YouTube s'y prête parfaitement. Le tuto sur YouTube s'y prête parfaitement. C'est vraiment ça. Même le début de campagne, par exemple, j'ai trouvé ça génial. Des tutos de début de campagne pour vous aider à démarrer une campagne. C'est souvent des moments charnières et des batailles qui sont très difficiles. Et donc, du coup, ça peut vous permettre de vous aider. Le problème, c'est que Creative Assembly sur Total War Warhammer 3 change, en fait, le jeu régulièrement. Change son jeu régulièrement. Et donc, du coup, on a des campagnes qui deviennent obsolètes. Comme la campagne, j'ai fait deux vidéos de Richard et Morgour. Et en fait, ces deux campagnes ont été retravaillées. Il y a eu des petits changements. Pas sur Drisha, vraiment à proprement parler. Mais Drisha, en fait, le comportement des vampires avait été changé. Donc, du coup, ça changeait toute la campagne. Et donc, du coup, les tutoriels que j'avais postés sont complètement obsolètes aujourd'hui. Donc, je trouvais un peu dommage de préparer et de présenter du contenu pour qu'il soit obsolète trois mois plus tard. Parce que je n'ai pas en avance le contenu qui est publié par Creative Assembly. Et donc, du coup, c'est assez compliqué. Ok ? Maintenant, je pense que j'ai trouvé le bon rythme sur YouTube. J'avais pas mal... J'ai même pas mal maintenant d'idées de création de vidéos. J'en ai même beaucoup. On va reparler encore un petit peu après. Mais notamment pour le Total War War 3, j'ai beaucoup d'idées. J'en ai qui trottent en tête depuis très longtemps. Ce qui me manque juste maintenant, c'est du temps pour les réaliser. Puisque à 6h de live par jour, plus la création de contenu à côté, plus ma deuxième activité qui comble, en fait, ma activité principale qui est Twitch. Et bien, du coup, j'ai du mal à tout enchaîner. Et donc, je ne peux pas, en fait, faire autant de contenu que j'aimerais. Je dois finir depuis X temps, déjà, maintenant, les tops des unités par faction. J'aimerais enchaîner sur d'autres vidéos. Et donc, du coup, bon, ben voilà, c'est plus compliqué par moi. Alors, peut-être qu'il faudrait que je délaie un petit peu le... Plutôt que me cantonner à faire une vidéo par semaine, peut-être essayer de faire une vidéo un peu plus... Voilà, selon mon rythme, en fait, un peu plus espacée. Peut-être, pourquoi pas. On verra. On verra, en tout cas. Je vais essayer de voir comment ça va se passer. Je vais essayer de trouver le bon rythme. Et puis ensuite, bien, poster au fur et à mesure le travail. Le travail que j'ai envie de faire, le travail que j'ai envie de proposer. Je vais donc continuer de travailler sur YouTube, effectivement. Toujours proposer toujours plus de contenu qualitatif plutôt que quantitatif. OK ? Je posterai de temps en temps des replays. Les défis aussi. Alors, les défis, on va effectivement en parler. Les défis, je vais continuer de les poster. On a fait une petite pause défi. On avait commencé sur Total War Warhammer 3. Mais je vais faire une petite pause défi parce que j'estime que les défis, la problématique des défis, c'est assez redondant, en fait, sur Total War Warhammer 3. Il y a toujours les mêmes campagnes qui reviennent. Il n'y a que 12 seniors. Donc, forcément, ça revient assez régulièrement. Et en plus, personne ne connaît trop les campagnes. Au moment où on l'a fait, on ne connaissait pas trop chacun les campagnes. C'était difficile de savoir en combien de temps ça allait être compressé. Donc, la plupart des défis prenaient plus de deux heures. Donc, poster ça sur YouTube, c'était assez compliqué. Donc, oui, je pense que les défis vont revenir, effectivement. Mais au fur et à mesure, et surtout, ils reviendront complètement avec Empire Immortel. Ce que j'aimerais vous proposer, continuer de vous proposer, c'est de continuer mes vidéos sur les meilleures unités de chaque roster. Ça, j'ai commencé. Faire des tutoriels, mais des tutoriels un petit peu décalés. Pas vraiment quelque chose qui est là pour vous apprendre à jouer. Ça existe déjà sur Internet. Il faut aller voir. Là, plutôt, moi, des tutoriels un peu de campagne avancée. Enfin, des campagnes avancées. Des tutoriels avancés de campagne. Par exemple, une idée comme ça, c'est j'arrive sur une carte. Qu'est-ce que je dois faire ? Quels sont mes objectifs ? Qu'est-ce que je dois faire ? En fait, souvent, les joueurs sont perdus là-dessus. Quand ils sont dans une campagne, ça ne sait pas trop où aller. Ça ne sait pas trop quoi faire. Même si dans le 3, c'est assez bien dirigé maintenant. Autant dans le 2, on avait ce sentiment-là. Dans le 3, c'est quand même assez bien dirigé. Moi, j'ai très envie aussi de vous faire des présentations de mode. Ça, ça arrivera aussi prochainement. Alors, une fois qu'on aura fini toutes les campagnes du jeu. Mais, donc là, on est en train de finir le tableau de chasse de toutes les campagnes du jeu avec le système de file. Mais dès que ce sera terminé, dès que ces campagnes-là seront terminées. Eh bien, du coup, je viendrai tester des modes. Des modes comme Radius, des modes comme SFO dans leur globalité. Mais aussi des modes d'unité qui rajoutent des unités à certaines factions. Et donc, du coup, on a des factions qui ont... Enfin, des unités qui ont été rajoutées. Voilà, tester ce genre d'unité. Et puis, vous faire une vidéo de présentation de ces unités-là. Est-ce que c'est le mode qu'il vous faut ? Est-ce que c'est le mode qui est complètement pété ? Enfin, voilà, des choses un petit peu comme ça. J'ai envie de vous présenter ce genre de contenu. Et je suis également toujours, de toute façon, à l'affût de ce que vous pourriez me proposer. Comme d'habitude, de toute façon, je prends note de tout. Voilà. Donc, en résumé, moi, je commence à trouver ma place sur YouTube. Et sur cette plateforme, je commence à comprendre comment elle fonctionne. Je commence à apprécier petit à petit le fait, même si je pars tout seul à ma caméra, que je n'ai pas de retour en direct. Je commence, en fait, à apprécier le contenu au fur et à mesure. Et je prends plus de plaisir à le faire. Et donc, du coup, je vais forcément travailler un petit peu là-dessus. Même si ça prend énormément de temps, je vais continuer de proposer du contenu sur cette plateforme. Ça me va très bien. Passons maintenant aux questions que vous m'avez posées en commentaire. Alors, j'avais fait un petit post récemment, vous demandant si vous avez des questions. Eh bien, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on va répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Effectivement. Peut-on supprimer le son de Stoich ? Ma vraie question, est-ce que penses-tu de se diversifier un peu plus sur d'autres jeux ou rester focalisé sur Total War uniquement ? Eh bien, en fait, je me dis que Total War... Alors, quand j'ai commencé à streamer, en fait, je me suis posé sur Total War parce que pour moi, c'était la façon la plus facile de faire grossir ma chaîne le plus rapidement possible en étant focalisé sur un seul jeu. Donc, pour moi, c'était la seule façon de monter rapidement. On en reparlera tout à l'heure pour l'historique de ma chaîne. Mais, en fait, c'est effectivement une question. Oui, je compte me diversifier à terme. De toute façon, je pense qu'un streamer ne peut pas vivre sans diversification de son contenu. Ce n'est pas possible. Puisque vous le voyez là, effectivement, avec Total War War 3, le jeu ne fonctionne pas trop en stream pour le moment. Ça va changer bientôt. Mais le jeu ne fonctionne pas actuellement pas trop, en tout cas. Et donc, du coup, les stats, elles baissent automatiquement. Les revenus baissent automatiquement. Et donc, on est sur une problématique liée à... Parce que si l'éditeur se plante, bien du coup, sur un jeu en particulier, bien du coup, la création... Enfin, je ne pourrais pas assurer. Voilà, moi, je vous le dis maintenant. Mais je ne pourrais pas assurer en étant comme ça pendant plus de 6 mois. Ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas vivre de ça. Même si je complète avec une autre activité, je vais avoir besoin d'une solidité financière plus importante. Et donc, du coup, il va falloir que ça change. Je compte bien sur le mois de septembre avec Empire Immortel pour que ça change. Mais pour qu'un streamer vive pleinement de son activité, il faut qu'il se diversifie. Donc, pour l'instant, non. Parce que je suis un streamer focalisé sur Total War War War. Je suis trop petit pour me diversifier. Mais à terme, oui, dans 3 ans, enfin, 2-3 ans, si ça marche bien. Oui, je compte bien me diversifier, effectivement. J'ai commencé un petit peu à instaurer une journée différente. On va en refaire. J'ai très envie de tester certains jeux. J'en ai parlé en live récemment. À tester d'autres jeux, notamment Mountain Blade Warband. Mais sur la version Warhammer, on fera effectivement du Darktide. Ça, avec grand plaisir, on fera du Darktide. Et ensemble, en plus, ça, ça va être cool. Ça va être très, très cool. Donc, j'ai envie de faire tout ça. Le truc, c'est que ça va être ponctuel et pas forcément... Je ne vais pas forcément changer du jour au lendemain. Mon contenu serait... Enfin, en fait, je le vois avec Total War 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 3. J'ai envie d'en faire tout le temps, quoi. J'ai envie d'en faire tout le temps. Est-ce que tu comptes refaire les stream défis sur Warhammer 3 ? Car le concept était vraiment cool. Alors, oui. On a commencé à en faire déjà sur Total War 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 3. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le format ne s'y prêtait pas vraiment. Je m'inquiétais un petit peu de ça. Et en fait, ça s'est révélé. Moi, je ne connais pas les campagnes. Et les défis que vous me proposez, souvent, ce sont des défis qui sont soit trop longs, soit... Alors, trop court, ça n'est jamais le cas. Parce qu'il n'y a jamais de défis trop courts. Mais des défis un peu longs, des défis un peu compliqués. Ou des défis, je ne sais pas trop. Moi, juger, en fait, si c'est faisable ou pas. Et donc, du coup, on se retrouve, en fait, avec des défis qui durent 2h, 3h. Et ça, je n'aime pas trop, en fait. Dans l'idée, j'aime bien avoir 2-3 défis par jour. Enfin, 3 défis par jour, au minimum. Et donc, du coup, notamment, pour poster sur YouTube, c'est beaucoup plus simple d'avoir des VOD qui durent 1h. Plutôt qu'une VOD, enfin, un défi qui dure 2h ou 2h30. Donc, oui, ça va revenir. Je ne sais pas encore si j'attends un pire immortel ou si je refais ponctuellement. Je pense qu'on va refaire ponctuellement. Oui, on va, enfin, c'est sûr, on va en refaire. Les défis vont revenir. J'adore le concept. Et j'ai envie de continuer à ce que vous me proposiez des trucs plus terribles les uns que les autres, évidemment. Tu comptes participer un jour à une convention ? Alors, oui, mais je ne me suis jamais renseigné là-dessus. C'est vrai que je n'ai jamais regardé. Je n'ai jamais pris le temps de regarder. Je me considère trop petit aujourd'hui pour participer à une convention. Vraiment trop petit, même si, bon, à terme, il faudra y penser. Mais pour l'instant, en fait, je n'ai vraiment pas travaillé le truc. Je ne sais même pas, tu vois, tu me dis convention, je ne sais même pas à quoi m'inscrire. Moi, j'ai toujours pensé que les conventions, c'est les conventions qui invitaient les streamers. Mais en fait, il faudrait peut-être que je me renseigne un petit peu là-dessus. Je n'en ai aucune idée aujourd'hui. Donc, oui, à terme, oui, c'est sûr que j'aimerais bien participer et vous rencontrer. En fait, ce serait très chouette de faire ce genre de choses. Mais pour l'instant, je ne sais pas quand, comment, on verra. On verra. Selon toi, quel meilleur YouTuber totaloire en général ? Alors, vous savez, moi, je crois qu'il n'y a pas de mauvais YouTuber. Moi, si je devais résumer ma vie avec vous, je dirais que c'est tout d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Peux-tu présenter les objets de ton décor et dire pourquoi ils sont là, ce que ça représente pour toi ? Pour le coup, on va commencer par le haut. En fait, ici, c'est un casque de prêtre de World of Warcraft. En fait, c'est un ami qui m'a fait ce cosplay. Donc, je le garde dans le décor, même s'il prend la poussière là. Mais je le garde dans le décor parce que c'est un très, très bon ami à moi. Et donc, du coup, c'est une sortie... Enfin, ça me touche tout particulièrement qu'il m'ait fait ça. Donc, c'est trop bien parce que je le mets de temps en temps. En plus, c'est... Enfin, en soirée. Il a vraiment une valeur particulière pour moi. Ensuite, ici, on a deux figurines pop. On a Smog et... On a Smog ici. Et Eldemore, là, c'est des figurines pop. C'est Stoich, en fait. C'est des figurines à Stoich. Mais je les mets parce que ça donne super bien dans la vitrine. Et donc, du coup, je les laisse comme ça. Elles sont là, postées, posées. Elles me regardent, bien évidemment, sans jugement, je crois. Enfin, je crois. Diablo 3, en fait. Alors, c'est le jeu... Enfin, Diablo 3, c'est un des jeux que j'ai adoré. Malgré le fait qu'il avait beaucoup de défauts au début, avec l'HV, avec tout ça, en fait. C'est un des jeux auquel j'ai beaucoup, beaucoup joué. J'ai beaucoup aimé Diablo 3, moi. C'est vraiment... Enfin, j'ai vraiment trouvé excellent comme jeu. Donc, c'est l'édition collector que j'avais offerte aussi à Stoich. Donc, c'est aussi... Tout ça, de toute façon, là. Ici, c'est la armoire Stoich. Enfin, la bibliothèque Stoich. Elle appartient à Stoich, cette version que je lui avais offerte à l'époque. Et petite anecdote là-dessus. En fait, le facteur, quand il était venu nous la livrer, en fait, on n'était pas là le matin quand il est arrivé. On est arrivé un tout petit peu plus tard. Et en fait, il a laissé un mot de passage, en fait. Et du coup, nous, on devait jouer. C'était le jour de la sortie. Et nous, on avait envie de jouer. Moi, j'avais téléchargé le jeu déjà en avance et tout. On avait envie de jouer. Du coup, j'ai appelé Chronopost pour lui demander le numéro du chauffeur. Et les gars m'avaient mis en ligne avec le chauffeur. Et donc, j'ai couru en ville après, parce qu'on était sur Bordeaux à l'époque. J'ai couru dans toute la ville pour récupérer mon colis. Donc, on s'est retrouvé... Enfin, je me suis retrouvé... Il m'a donné rendez-vous à un endroit en me disant « À 10 heures, je serai à tel endroit. » Et je vais rouler pour le rejoindre à cet endroit-là, exactement. Ici, on a... Alors, on a quelques bouquins ici. Ici, en fait, on a pas mal de BD. On a toute la série des Landfuss de Troie et Trolls de Troie. Parce qu'on adore la série. Et on a trouvé... Enfin, la série... C'est Stoich qui m'a fait découvrir cette série-là. Moi, je l'adore aussi maintenant. C'est trop cool. Donc, c'est la série des Landfuss et des Trolls de Troie qui est une excellente BD. Vraiment, vraiment très bien. Bon, là, on a une plante qui est increvable. Ici, effectivement, on a notre ami... Notre ami ici, Imperial Knight, que je dois peindre depuis longtemps. Voilà. Depuis trop longtemps, même, je dirais. Ici, on a le symbole de la guilde Shimaera qui a été fait. C'est un cadre qui a été réalisé par un ami aussi à nous. Et c'est notre ancienne guilde sur World of Warcraft. Une première guilde sur World of Warcraft. Enfin, la guilde qu'on avait sur World of Warcraft. Et donc, du coup, c'est le symbole Shimaera. C'est aussi le nom de l'ancien... L'ancien nom de la chaîne. L'ancien logo de la chaîne, etc. Donc, c'est une partie... Enfin, une saveur toute particulière pour moi. Ce cadre, il est vraiment incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté ? On a beaucoup de références à Star Wars, en fait. L'édition, effectivement, l'édition de... Qui était en DVD. En DVD, à l'époque, on mettait des CD dans le truc. Enfin, c'est un truc de fou. Je vous raconterai un jour. Et ensuite, on a le Lego. Effectivement, c'est un cadeau de Stoich, ça. Le Faucon Millenium. Donc, qui est en Lego. Complètement construit en Lego. Alors, mon décor changera à terme. C'est juste que, en fait, les lumières sont placées derrière. Elles devraient être placées devant. Un jour, ça changera. Promis. Promis, je change un jour. Quand j'investirai. Ensuite, en dessous, on a toute la partie World of Warcraft. Également, en fait. Pas mal. On ne voit pas trop, mais... Toute la partie World of Warcraft. Des bouquins. La grande encyclopédie. World of Warcraft Chronicles. Qui est absolument incroyable. Et des art books, etc. Donc, c'est... Moi, il y a un pan de ma vie dédié à WoW. En fait, on a passé 10 ans. On a rencontré tous nos amis dessus. Quasiment. Quasiment. Et vraiment, vraiment, c'est absolument incroyable. Et en dessous, on a d'autres BD. Mais on ne les voit pas trop ici. On ne voit pas trop. On a des BD. Hop là. On les voit peut-être ici. Les Calvin et Hobbes. Qui ont fait une grande partie de mon enfance. C'est Calvin et Hobbes. C'est absolument génial comme BD. Je vous invite à le découvrir si vous ne connaissez pas. Alors, quel est ton top 3 de jeux vidéo ? Ne triche pas en disant Warhammer 1, 2, 3. Évidemment. Je ne sais pas si je les mettrais dans le top 3. On va en parler. Allez. Moi, je suis un gros consommateur. Un très gros consommateur de jeux en tout genre. Moi, je peux passer énormément de temps sur des jeux indés type Hollow Knight, par exemple. Comme des AAA. Comme Assassin's Creed. Je suis un gros consommateur de jeux vidéo en tout genre. Et donc, je vais avoir un panel de jeux. Je ne suis pas focus et dédié sur un seul panel. Et du coup, ça me rend le choix hyper compliqué. Parce que je vais adorer jouer à un Assassin's Creed. Par exemple, les derniers, moi, je les trouve très bons. Et à un Hollow Knight, comme je citais, c'est des exemples. Je vais prendre énormément de plaisir. Donc, c'est assez difficile de choisir un top 3. Par contre, ce que je peux faire, c'est choisir un top 3 des genres de jeux pour moi. En fait, tout d'abord, les STR. Donc, les jeux de stratégie en temps réel. J'ai débuté à l'époque avec Age of Empires 1. Et puis, ensuite, il y a eu le 2. Ensuite, ça a été Warcraft. Warcraft 3. Je n'ai pas connu les Warcraft d'avant. Donc, Warcraft 3. Starcraft. Starcraft 2. Donc, ça, j'y ai énormément joué. Et puis, après, la série des Total War. J'ai commencé avec Total War Empire. J'ai joué un petit peu à d'autres Total War, mais pas tant que ça en soi. Et puis, évidemment, la série des Total War War armor. Alors, Total War War armor 1. J'avais fait une, deux campagnes. Je n'avais pas joué énormément au 1 ou au 2. Enfin, je l'ai acheté quasiment dès le début. Mais je n'ai pas énormément joué au jeu. Il y avait Warcraft pendant ce temps-là. En fait, des sorties. Il me semble que c'est des sorties d'extension. Je ne sais plus ce que c'est. Enfin, bref, il y avait autre chose. Après, au 2, je n'avais pas trop mal joué. Enfin, j'avais joué un petit peu plus. Surtout à Empire Immortel. Mais c'est vraiment sur la fin du 2 où je me suis lancé dessus à fond. On en reparlera juste après. Les deuxièmes catégories que j'adore, moi, de mon côté, ce sont les fast FPS. Et notamment, les derniers, par exemple. Je prends l'exemple le plus parlant. Le dernier Doom, par exemple, qui est incroyable comme jeu. C'est-à-dire qu'il est absolument incroyable, Doom. Et donc, du coup, j'adore les fast FPS. Je trouve que ça me fait... Enfin, ça défoue. C'est vraiment le jeu où tu te défoues. Il y a vraiment de tout. Ça fait jouer aussi le skill. Ça fait parler un petit peu le skill, etc. Donc, Doom, c'est vraiment, pour moi, une série monument du jeu vidéo. Et donc, les fast FPS, pour moi, c'est la deuxième catégorie, en tout cas, que j'affectionne particulièrement, qui sont mes préférés. Quand il y a un fast FPS qui sort, généralement, je regarde et je me jette un peu dessus parce que j'adore ça. J'adore ça. Donc, il y a une fast FPS qui sortira bientôt. Une version Doom, on va dire, Doom-like de Warhammer. J'y jouerai très certainement, notamment. Les dernières catégories, j'ai longuement hésité. Et je pense que je vais mettre les Automation Games en avant, en fait. Avant, j'ai hésité longuement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop les Automation Games, c'est Factorio, Satisfactory. Donc, ce sont des jeux, en fait, d'automatisation. De production, en fait. J'adore ça. Je ne sais pas trop pour que c'est mon côté un petit peu carré. Mais, en fait, j'adore ça. J'adore devoir produire des choses. Et une fois qu'on a débloqué un certain palier, on peut produire d'autres choses. Et il faut toujours plus, en fait. Et toujours repenser, en fait. Savoir comment on amène les ressources, comment on les achemine. Alors, les deux jeux, pour moi, c'est Factorio et Satisfactory. C'est les deux principaux. Il y en a plein d'autres. Mais ce sont les deux principaux. Ils sont complètement différents. Et c'est le genre de jeu où je reviens tout le temps. C'est ma zone de confort. De temps en temps, je lance une partie. Voilà. Je joue 15 heures. Et puis après, enfin, pas 15 heures d'affilée. Mais je joue 15 heures. Et puis après, j'arrête. Je passe à autre chose. Enfin, voilà. Et donc, du coup, ça fait partie. J'ai longuement hésité à mettre les MMO RPG aussi avec. Avec mon passé de World of Warcraft, j'ai beaucoup joué à l'ensemble des MMO qui étaient sortis. Il y a une époque où je l'ai mangé à la chaîne entre Guild Wars. Il y a eu Aion un petit peu. On a fait vraiment plein de MMO à une certaine époque. On les essayait tous. Toujours en revenant évidemment au maître du genre. Donc voilà. Pour savoir quels sont les 3 jeux, mon top 3 des jeux vidéo. En fait, finalement, tu fais le top 3 des STR. Enfin, le top 3, le top 1 des STR, le top 1 du FPS. Et du fast FPS. Et le top 1 de l'Automation Game. Et puis voilà. Vous avez tant ta réponse. Alors, comment, pourquoi et comment tu t'es mis au stream ? Alors, moi, j'ai créé la chaîne. Enfin, on a créé la chaîne en 2017. Je faisais des streams de temps en temps. Sur Heroes of the Storm ou sur Theosives. On a fait, voilà. Mais c'était vraiment de temps en temps, une fois par mois. Enfin, un truc vraiment rien de sérieux, etc. Je crois que je vais déplacer mon ordinateur. Je vais me mettre là-haut. Un pub. Et ici, on va voir. 1, 2, 4, 6. Vraiment rien de sérieux. On est avec les copains. D'ailleurs, c'est une chaîne qu'on avait montée avec les copains de la guilde Chimera. On s'était dit, bon, ben voilà. On va créer une chaîne ensemble. Et puis, on va stream chacun, voilà. De temps en temps, en fait, dessus. Puis, on alterne comme ça nos streams. Et puis, pour le coup, en fait, derrière, ça permet de... Eh bien, évidemment, de se dire, bon, ben... On apporte chacun notre patch, chacun du contenu, etc. Un petit peu comme une WebTV, mais pas la structure WebTV, quoi. Juste des potes qui se lancent, etc. Finalement, il n'y a jamais personne d'autre qui a streamé. Même s'il y a eu pas mal d'envie du côté des copains. Finalement, chacun va gagner à ses occupations. Et donc, du coup, eh bien, j'étais tout seul à streamer sur cette chaîne-là. Moi, j'ai fait un burn-out en 2019 avec mon ancien taf. J'ai un peu galéré à retrouver la confiance envers les entreprises. C'était compliqué. Je me suis lancé dans la recherche d'une alternance. Ça n'a pas fonctionné. J'étais trop vieux. Enfin, bon, bref, que des excuses de la part des entreprises. Et puis, vraiment, il y avait un problème aussi de confiance vis-à-vis des entreprises de ma part. Je pense que ça y a joué. Et donc, du coup, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas me mettre sérieusement... Alors, c'était en 2020. Pourquoi pas me mettre sérieusement à streamer et à faire ça. Voilà. Tout simplement, je joue de plus en plus à Total War War Hammer 2. Bon, il y a des jeux, il y en a plein. Essayons de voir, quoi. Donc, j'ai bossé sur le sujet tout l'été 2020 en faisant plusieurs études. Études de marché, la faisabilité. J'ai fait un business plan. J'ai vraiment... Vraiment, en fait, comme si je voulais monter une entreprise. Pour moi, en fait, je me suis dit, je me lance dans le streaming. Mais c'est comme si j'allais monter une boulangerie ou un salon de coiffure, en fait. Je ne me lance pas comme ça. Les gens ne se lancent pas comme ça, en fait, dans la création de l'entreprise. Ça ne fonctionne pas. Ou alors, si ça fonctionne, c'est vraiment de la chance. Ou du génie. Du génie, on verra. Mais en fait, c'est... Enfin, on ne se lance pas comme ça dans une entreprise. Il faut étudier, en fait, ce qu'il est possible de faire et prendre les choses. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses de manière pragmatique. C'est-à-dire, OK, est-ce qu'il y a un marché ? Oui, non. Il n'y a personne positionné sur ce secteur d'activité. Est-ce que c'est normal ? Ou est-ce que, en fait, personne n'avait encore eu l'idée ? Enfin, il y a tout ce genre de choses ici. Le choix le plus dur pour moi, ça a été vraiment le choix du jeu. Je savais que je devais me concentrer sur un seul jeu pour... Comme je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, pour faire grossir très vite, en fait, la chaîne. Mais je ne savais pas si j'allais tenir dessus. Comme je vous l'ai dit, je suis un gros consommateur de jeux vidéo. Je prends les jeux vidéo, puis je les enchaîne, en fait. Et donc, du coup, je les enchaîne, je les consomme, en fait, et puis je passe à autre chose. Il y a une hype qui arrive, et puis à un moment donné, je change. Bon, c'est comme ça. Et donc, du coup, moi, je ne savais pas quels jeux jouer. Je me suis dit, je ne vais jamais tenir. Au début, quand je me suis lancé sur Total War Warhammer, j'ai fait mon choix à un moment donné sur Total War Warhammer, et je me suis dit, en fait, ça ne va jamais tenir. Je ne vais jamais tenir pendant un an à ne faire que ça, à ne jouer qu'à ça. Et finalement, en fait, après deux ans presque d'activité, je me dis que finalement, si, j'ai réussi à tenir. Et puis, je ne pensais pas autant et être autant accro. Il y a même des fois, ça m'est arrivé parfois, où je jouais en dehors des streams à Total War Warhammer, parce que j'avais envie de continuer à progresser sur le jeu. Oui, parce qu'au début, en fait, je ne savais pas vraiment jouer. Au début, je me suis lancé. Mes premiers streams, ça a été, en fait, je jouais en très difficile, très difficile, difficile. Et je me suis dit, eh bien, j'ai réussi une campagne en très difficile, difficile. Je vais me lancer maintenant en légendaire, enfin, très difficile, légendaire, directement. Et j'ai lancé live en commençant une campagne go-rock, très difficile, légendaire. Et je me suis dit, les gens, ils vont vouloir venir sur mon live et apprendre à jouer, parce que je commence à avoir un niveau qui n'est pas dégueulasse. Et donc, du coup, il était. Ça ne se passe pas comme prévu. En fait, la ligne d'infanterie permet de les tenir. C'est bon, ça va. Et du coup, je vais me lancer sur ça. Puis finalement, je me suis rendu compte, je me suis dit, les gens vont venir sur mon live, me poser des questions, et puis je vais pouvoir les aider à s'améliorer sur le jeu, comme moi, j'ai pu le faire, finalement, tout seul. En plus, je connaissais... J'avais déjà vu des vidéos de tutos, pas mal de... Parce que je commençais déjà à suivre pas mal MAF, notamment depuis le début de l'année 2020. Je commençais à le suivre. Et donc, du coup, j'avais vu pas mal de tutos. Ça avait vraiment aidé à m'améliorer au fur et à mesure. Et donc, je me suis dit, je vais me lancer en live, et puis je vais faire pareil en journée. Les gens vont venir, et puis je vais pouvoir les aider. Et puis, je me suis vite rendu compte, finalement, que les gens qui me regardaient au début avaient plus de temps de jeu que moi. Et là, je me suis dit, ah, c'est compliqué, parce que comment je peux aider des gens qui, eux, enfin, qui arrivent sur le live, et qu'il y avait des gens, genre Mandrake, qui fait partie des tout premiers sur le stream, qui avaient 4000 heures de jeu. Et les autres personnes qui étaient là sur le stream, c'était des amis qui étaient là pour m'aider à me développer, et qui sont toujours là, d'ailleurs, et qui jouaient pas du tout au jeu. Ils connaissaient rien au jeu. Donc, il y avait une partie de mon public qui connaissait rien du tout au jeu, et qui s'intéressait pas au jeu, et une autre partie qui arrivait sur le live, qui découvrait la chaîne, et qui, en fait, avait déjà des heures et des heures de jeu. Et j'étais là, mais en fait, je peux pas me positionner sur... Enfin, je peux pas me positionner comme ça, en fait. Donc, il va falloir que j'évolue. Donc, il a fallu que je monte très vite mon niveau de jeu. Ça a mis du temps. Mais surtout que je monte très vite mon côté animation, mon côté... Voilà. Et aujourd'hui, bah, j'adore faire ça. C'est vraiment quelque chose que... Enfin, c'est vraiment le métier qui me plaît le plus. Discuter avec vous. Enfin, échanger, passer une heure, parfois, avant le live. Enfin, au début de live, en fait, pour... A discuter, à échanger avec vous sur plein de sujets différents. Ensuite, bah, voilà. Échanger, jouer, échanger sur le jeu, etc. C'est vraiment un truc qui me botte vraiment beaucoup. Et donc, je prends énormément de plaisir à faire ça. Donc, voilà. Je ne regrette rien, absolument rien. Mais voilà un petit peu le cheminement et comment ça s'est passé en grande ligne pour la chaîne. Alors, il y a déjà... Moi, je trouve qu'il y a déjà énormément de tutoriels sur YouTube entre MAF, Medvein, Neobacteria, MAPPA. Il y en a bien d'autres, j'en oublie encore. Du coup, j'ai toujours eu du mal, moi, à me positionner sur YouTube, comme je le disais précédemment. Enfin, comme je l'ai dit au tout début. Je me suis dit, bah, je vais me lancer dans le tuto. Alors, je sais que les gens ont envie d'avoir plusieurs avis et qu'on a tous des avis, en plus, dans les créateurs de contenu, des avis différents, divergents. Mais, moi, je trouve que ça existe déjà et je trouvais ça un peu redondant. Alors, cependant, vous me donnez pas mal d'idées. Notamment, vous m'en donnez de plus en plus régulièrement. Et, en plus, les idées, bah, ça vient, en plus, moi, de mon côté aussi. Il manque juste du temps pour créer les vidéos. Mais j'ai envie de faire ce genre de choses. Des tutos bataille. Pas des tier listes. Les tier listes, je trouve que c'est... Alors, vous donnez des pistes, en fait, d'unités, des tops d'unités, en disant, cette unité-là, elle est vraiment, vraiment bien. Cette unité-là, elle est vraiment, vraiment bien, etc. Ça, oui, mais des tier listes d'unités. Je suis pas le public là-dessus parce que... Alors, déjà, ça peut changer du jour au lendemain, comme je le disais avec les patchs. Donc, ça veut dire que je vais vous dire, bah, cette unité-là, elle est top tier. Bah, je l'ai vu, hein. Top 3 des unités, j'ai mis les ours, les chariots, en fait, les traîneaux de guerre légers dans le top 3 des unités. Quinze jours après, ils étaient nerfs. Ils vraiment nerfs. Elles restent dans le top. Mais, voilà, c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Et le tier list, en fait, c'est assez subjectif. Ça dépend des compos. Ça dépend des gens. Plein de choses. Moi, je pense que je ferais plutôt des tutos de bataille. Effectivement, des tutos de bataille, des tutos de compos, peut-être. Peut-être dire, bon, bah, voilà, si vous débutez, peut-être faites ça. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez des joueurs qui ont beaucoup d'heures de jeu ou des créateurs de contenu qui ont beaucoup, beaucoup d'heures de jeu, en fait, si vous, vous débutez de votre côté, c'est hyper compliqué parce que vous pouvez pas vous calquer sur les mêmes compositions d'armée. C'est trop complexe. Au début, j'ai essayé de le faire, moi, quand j'ai commencé à jouer. J'ai essayé de me calquer sur des très gros joueurs et finalement, en fait, c'était trop complexe parce que ça demande une micro qui est totalement différente. Donc, peut-être, essayez de voir certaines choses. Je sais pas encore. J'ai pas encore réfléchi là-dessus. Mais je pense que j'ai pas mal d'idées. Il manque juste du temps. Comme je le disais avant, c'est juste une question de temps. Quel concept de vidéo aimerais-tu sur YouTube et quel est l'avenir selon toi ? Alors, un concept, je viens d'en parler, un concept que j'aimerais mettre en place depuis longtemps, ce sont les strates du schnapps. C'est une série de vidéos présentant des stratégies plus loufoques, plus ou moins loufoques, plus ou moins les unes que les autres, en fait. Je manque un petit peu de temps pour les faire, mais comme je l'ai dit. Mais en fait, pour faire ça, je pense que je devrais réduire le nombre d'heures de streams pour augmenter le nombre d'heures de YouTube. Je l'ai déjà fait, mais ça me paraît compliqué. Je pense que voilà, une série de vidéos complètement décalées, j'aimerais bien mettre ça en place, complètement décalées sur les stratégies du schnapps, que ce soit sur la carte campagne ou sur la carte de bataille avec des strates différentes. Sucré ou salé ? Dans l'or, plutôt corne, nurgle, tinge ou s'la neige ? Alors, c'est une question qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps en live. C'est assez marrant d'ailleurs par rapport à ça. Moi, je suis plutôt corne dans le lore. Une rigueule, en fait, c'est un peu trop tranquille pour moi, un peu trop l'eau plate, même si j'aime bien sa philosophie de faire grandir pour ensuite, enfin, tuer pour ensuite repartir sur des basses scènes. J'aime bien le truc. Stinge, il est trop dans la trahison, trop dans la manipulation, j'aime pas trop. C'est la neige, il est dans les excès et c'est pareil, je ne suis pas quelqu'un qui aime les excès ou qui aime se baser sur son plaisir, sur son... Voilà, moi, je suis quelqu'un assez pragmatique. Donc, quand même, il me correspond beaucoup plus. Il ne se pose pas de questions, en fait, il va tout droit. Alors, effectivement, la rage et la violence, ce n'est pas trop mon truc, mais le côté tête baissée, j'avance, ça correspond très, très bien à mon caractère. Tu pensais en arriver jusque là au début ? Alors, oui et non. Disons que j'ai tout fait et j'ai tout mis en place pour que ça fonctionne. Ok ? Moi, j'ai voulu en arriver là aujourd'hui, j'en suis très fier. Par contre, quand je me suis lancé au tout début, comme je le disais, j'ai fait les études, j'ai fait tout un tas de choses qui m'ont permis de me dire, ben voilà, je me lance de manière pro dans ce milieu-là et on va voir ce que ça donne. Donc, je ne m'attendais pas à arriver jusque là aujourd'hui. Je me lance pendant 6 mois et on voit ce que ça donne et ça a très bien donné. En fait, j'ai une progression qui est hyper forte. En fait, la problématique de Twitch, c'est que tu peux émettre tous les efforts que tu veux, tout ce que tu veux. En fait, si ton caractère, si ta personnalité ne plaît pas, tu ne décolleras jamais. En fait, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je ne pouvais pas savoir que ma personnalité allait coller sur Twitch. C'est le cas. Donc, du coup, j'en suis très content. J'ai fait une belle progression jusque là. Donc, je ne pensais pas du tout en être arrivé là. Évidemment, en être arrivé là à mon humble niveau, je suis toujours un petit créateur de contenu même si je commence à être, on va dire, moyen créateur de contenu sur Twitch. Je suis toujours un petit... Je me considère, en tout cas, comme toujours créateur de contenu. je ne regrette pas... Enfin, je ne... je ne... Je n'ai aucun problème pour l'instant de syndrome de l'imposteur ou quoi parce que moi, je suis arrivé là parce que j'ai bossé pour ça parfois 10-12 heures par jour, en fait, à faire du contenu le matin, du stream la journée, le contenu le soir pour proposer toujours plus. Toujours des choses, en fait, organiser des choses autour du stream. Donc, non, je ne pensais pas en arriver là. Enfin, jusque là, en fait, au tout début quand j'ai commencé. Par contre, j'ai tout fait pour. Totalement, on va avoir 40 000 possible ou pas selon toi ? Très largement. Alors, très largement, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, enfin, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher ça aujourd'hui, techniquement. Un jeu de gestion autour par tour avec des planètes et des systèmes solaires, ça existe depuis plus de 15 ans. Coucou, Star Wars Empire Atoir. Il est sorti en 2006, le jeu, il y avait déjà des systèmes solaires enquels on pouvait aller. Ça existait déjà il y a très longtemps. Enfin, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher ça. Pour ceux qui ont peur que le jeu ne devienne uniquement basé sur le tir, sachez qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, et en plus, ce n'est pas comme si Total War Warhammer n'était pas, enfin, la série des Total War n'était pas basée beaucoup sur le tir. Évidemment. Il faudra bien sûr, alors par contre, il faudra bien sûr un nouveau moteur de jeu. C'est ce qui est prévu pour la suite, mais beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Mais ça existait déjà, ça existe déjà des fonctionnalités basées sur le tir dans d'autres jeux vidéo. Moi, je pense par exemple à la série des Close Combat qui est le parfait exemple. C'est un jeu qui est sorti en 96. Enfin, le premier repu est sorti en 96. Et en fait, il y avait énormément de mécaniques qui étaient propres au combat à distance avec des armes modernes sur la première et la seconde, enfin, surtout la seconde guerre mondiale avec, en fait, des lignes de tir, des possibilités d'envoyer des fumigènes pour passer sur les côtés, etc., avec du contournement, avec de la gestion d'artillerie, de la gestion de cavalerie. Quand je dis cavalerie, c'est les chars. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, en fait, là-dessus, de l'aéroporté, etc. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses déjà dans un premier temps dans cette série-là qui peut être reprise après derrière. c'est un Total War, c'est complètement différent, évidemment, mais, enfin, ça reste la série de Total War, c'était complètement différent, mais je pense qu'il y a largement la place pour faire un Total War 40K. Bien au contraire, moi, si on m'avait dit, si on m'avait dit il y a 10 ans, voire même plus, imagine un Warhammer dans le monde de Total War, on aurait eu la même réflexion de se dire c'est impossible de mettre des monstres et de la magie dans un jeu comme ça, c'est quasiment impossible, en fait, de faire ça et aujourd'hui pourtant, c'est le cas. Tu joues à d'autres jeux que Total War on 9 ? J'ai joué énormément de jeux, énormément de jeux en dehors des streams, alors, un peu moins en ce moment parce que, en fait, avec les deux activités que je cumule, j'ai moins de temps pour jouer, mais je touche un petit peu à tout, comme je l'ai déjà dit, en fait, j'ai récemment joué à Raft avec ma femme, j'ai joué tout seul à Planet Crafter, j'ai testé Borderlands 3 qui était gratuit récemment, j'ai joué à Diablo Immortals sur ma tablette, voilà, c'est des choses auxquelles j'ai joué récemment, moi, je suis un gros consommateur de jeux en tout genre et j'aime toucher à tout, en fait, comme je l'ai dit juste avant, donc, oui, je joue à plein d'autres choses en off, évidemment, j'ai le Game Pass, je teste quasiment tous les jeux de Game Pass parce que j'aime ça, tester des nouveaux jeux, tester des nouveautés, en fait, voir quel pépite pourrait sortir, il y a plein de choses qui sont très cool, qui sortent au fur et à mesure, qui sont très très cool. À quand le cosplay, Morati, alors, j'avais donné le sub-goal à atteindre, même s'il n'y en avait pas, j'avais donné le sub-goal à atteindre pour débloquer le cosplay Morati il y a longtemps, il y a très longtemps, j'avais donné en live, j'ai très hâte de l'atteindre. Quelle a été ta rencontre la plus incroyable dans le monde de la création de contenu et pourquoi MAF ? Et pourquoi MAF, effectivement ? Alors MAF, c'est vrai que MAF, ça a été une rencontre absolument incroyable, presque, en fait, presque comme toutes les rencontres dans ce milieu, c'est vrai que MAF, ça a été une chouette, très très chouette rencontre, moi, jour furgotte dans mes MP, j'étais là en mode qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Au secours ! Le casque lourd, le truc, le fusil en mode au secours ! En fait, pas du tout. En fait, pas du tout, j'ai failli tomber de ma chaise, évidemment, donc c'est une rencontre et en plus, quelqu'un qui est d'une simplicité qui est incroyable, donc oui, ça a été une belle rencontre. En revanche, pour moi, celle de la rencontre qui a été au-dessus des autres rencontres que j'ai eues, c'est avec Miss Nogan. Le courant, il est passé quasiment instantanément, en fait, j'ai adoré travailler avec Miss Nogan, c'est vraiment trop bien, genre, moi, j'avais toujours des idées à la con et je lui soumettais en fait une idée à la con et il partait bille en tête, en fait, j'avais même pas le temps de finir d'expliquer mon idée qu'il avait créé tous les Google Docs, enfin, tous les docs, il avait créé tous les docs d'un coup, en mode, bon bah, c'est bon, c'est fait, on est lancé, on est parti, etc. Moi, j'avais juste l'embryon, tu vois, le stade d'embryonnaire et c'est, voilà, moi, Miss Nogan, c'est quelqu'un, enfin, c'est quelqu'un qui propose, qui donne aux autres, qui va partager avec les autres mais qui attend rien en retour. Alors, évidemment, une collaboration, ça va dans les deux sens, on est d'accord, mais c'est quelqu'un qui attend jamais rien en retour et c'est trop bien parce que tu travailles avec quelqu'un comme ça et tu sais, en fait, qu'il va aller de l'avant, qu'il met en place des choses, t'as pas besoin de vérifier si c'est ok en termes de planning, etc., c'est un mec hyper carré donc du coup, c'est trop bien de travailler avec. Moi, je lui souhaite vraiment beaucoup de courage, je lui souhaite vraiment beaucoup de courage, Miss Nogan et j'espère vraiment pouvoir retravailler avec toi un jour parce que c'était vraiment, vraiment trop bien. Vraiment, vraiment trop bien. Tiens, en parlant de toi, que risque-t-on d'avoir en premier ? Arabie, Nippon, Bertrand, Le Brigade ? Alors, j'ai posé la question à Creative Assembly quand j'ai vu ta question, j'ai posé la question à Creative Assembly et ce que je peux vous dire en exclusivité sur cette chaîne, c'est que le deuxième DLC, pas le premier parce que le premier a été annoncé déjà, mais le deuxième DLC qui arrivera en fin d'année, en fin d'année, sera Bertrand Le Brigade contre Kerot. Évidemment. Allez, en tout cas, je vous remercie grandement. C'est tout pour ces questions-réponses. En tout cas, je vous remercie grandement pour votre immense soutien, immense soutien. Merci beaucoup. Mille abonnés, ce n'est rien, dans cet immense océan qui est YouTube. Mais pour moi, c'est une étape de plus dans la création de contenu sur ma chaîne, sur ce que j'essaie de produire, ce que je fais. C'est une étape de plus atteinte dans mes objectifs et donc du coup, c'est grâce à vous. Je tiens à vous remercier énormément pour ça. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, dans les commentaires à en poster. Je vous répondrai dans les commentaires directement. On essaiera de faire cet exercice-là plus régulièrement. J'ai bien aimé faire ça. Merci encore et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt.